Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, rappelez-vous il y a quelques temps je vous avais présenté un rideau connecté de la marque SwitchBot alors en fait c'est un petit boîtier qui avance et qui déplace le rideau et depuis le temps ça marche plutôt pas mal et je me suis dit tiens SwitchBot a un écosystème en fait de produits connectés qu'est-ce que ça vaut ? C'est ce qu'on va tester dans cette vidéo du coup c'est pas un pas deux mais trois produits qu'on va tester dans cette vidéo donc la caméra qui est juste là qui coûte 40 euros alors c'est une caméra toute simple c'est une caméra d'intérieur en filaire, il n'y a rien d'exceptionnel et puis on va tester un capteur de fermeture et un capteur de mouvement à propos du positionnement de SwitchBot on est dans du moyen de gamme alors c'est pas aussi cher que du Yves par contre on peut trouver évidemment moins cher 40 euros la caméra on le trouve évidemment moins cher l'intérêt c'est vraiment l'écosystème de SwitchBot qui fonctionne en tout cas moi pour ce que j'ai pu en tester qui fonctionne relativement bien donc ici on a le câble d'alimentation, on a une prise secteur, on a la notice, on a la caméra on a une prise pour l'étranger et puis on a quelques scotches pour la fixer au mieux et donc la caméra qui se trouve juste ici avec son pied à propos maintenant des caractéristiques de cette caméra donc il y a un pied qu'on n'est pas obligé de mettre donc ça c'est un plus on a également un format assez réduit donc ça c'est aussi pas mal dans certains cas on a une caméra 1080p, on a alors c'est du classique une caméra avec un haut-parleur donc on va pouvoir discuter, il y a un micro, on va pouvoir discuter avec l'interlocuteur ça reste vraiment du grand classique et puis pour terminer on a un port SD card où on va pouvoir mettre une carte évidemment elle n'est pas fournie et si vous ne souhaitez pas mettre de carte vous pouvez très bien consulter vos vidéos mais en payant avec le cloud à propos maintenant de la qualité vidéo, je trouve que c'est une excellente surprise je ne m'attendais pas à ça, notamment en zoom on est sur quelque chose d'assez précis avec des couleurs réalistes franchement c'est fluide, je ne m'attendais pas à ça pour ce type de caméra petit test audio 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 3 voilà objectivement c'est pas fou, c'est pas son gros point fort un petit mot maintenant concernant l'installation alors c'est très simple avec tous les produits SwitchBot on appuie sur plus, on sélectionne le produit, on l'installe, on suit les instructions il y a un bouton sur lequel appuyer là juste une petite remarque on s'est indiqué de se mettre à une vingtaine de centimètres pour scanner le code QR pensez plutôt à vous mettre à une dizaine de centimètres au maximum on retourne du côté de la qualité d'image mais cette fois-ci en vision nocturne alors c'est tout à fait honorable sachant qu'ici je suis en capture d'écran sur un iMac donc il y a forcément de la perte on distingue facilement le sujet lorsque la caméra détecte un mouvement on a évidemment une notification sur le téléphone alors regardez je mets ma main, on attend alors sachez qu'avec la caméra Ring on a une seconde, deux secondes à tout casser ici regardez c'est très lent c'est un gros point faible pour cette caméra d'un autre côté gros point fort c'est sa compatibilité avec Alexa donc on installe la skill SwitchBot sur Alexa on va pouvoir visionner le flux en direct de la caméra directement sur une enceinte Echo Show alors non seulement la fluidité est plutôt pas mal il y a très peu de latence et en plus donc là je l'ai laissé tourner pendant une heure donc une heure de visionnage au moins pour cette caméra et si vous n'avez pas d'enceinte Echo Show pas de panique on va sur l'application Alexa on sélectionne la caméra et on va pouvoir visionner le flux en direct voilà sans aucun souci et puis autre avantage si votre caméra est compatible Alexa vous allez pouvoir l'intégrer à certaines automatisations et l'allier à d'autres accessoires compatibles Alexa par exemple si un mouvement est détecté à votre caméra vous allez pouvoir allumer des lumières etc donc ça c'est très facile et c'est ce qu'on va voir justement maintenant avec le capteur d'ouverture et le détecteur de mouvement et on commence tout de suite par le capteur de mouvement ça coûte une trentaine d'euros il a une détection à 50 degrés en vertical 110 degrés à l'horizontale donc c'est largement suffisant pour détecter s'il y a du mouvement dans une pièce la détection se fait à une dizaine de mètres et si vous couplez cet accessoire avec le hub de la marque SwitchBot vous allez pouvoir avoir des notifications à l'extérieur donc si quelqu'un rentre chez vous vous allez voir une notification comme quoi il y a un mouvement qui a été détecté et puis vous allez pouvoir surtout le coupler avec d'autres accessoires compatibles Alexa par exemple un mouvement détecté ça allume des lumières et vice versa s'il n'y a plus de mouvement ça peut éteindre des lumières il est livré avec ses piles et également avec son pied qu'on va pouvoir installer ou non et comme pour tous les produits SwitchBot l'installation est vraiment très simple on clique sur le plus en haut à droite on sélectionne donc le détecteur de mouvement et il n'y a plus qu'à suivre l'installation franchement c'est vraiment très simple ça ne prend que quelques secondes allez on passe au plus important, la détection donc je mets ma main juste ici voilà 1 2 3 4 5 6 voilà 6 secondes 6 secondes pour détecter un mouvement et avoir la notification alors c'est dans la moyenne mais il ne fait pas beaucoup mieux que le détecteur d'action qui coûte une dizaine d'euros alors on va le tester directement dans l'app donc ici aucun mouvement n'a été détecté je vais approcher ma main donc du détecteur c'est parti 1 2 3 alors en 3 secondes donc là c'est pas mal et c'est vrai que des fois j'ai des notifications un petit peu plus rapides que 6 secondes là c'était mon plus mauvais score généralement j'ai une notification au bout de 3-4 secondes c'est quand même assez correct donc ici on va avoir tous les paramètres on va pouvoir le mettre dans le cloud donc si vous avez le hub dont je vous parlais tout à l'heure on va pouvoir également donc gérer tout ce qui est distance jusqu'à 10 mètres mais on peut avoir des mouvements un petit peu plus rapprochés alors sachez quand même qu'il y a un temps de rechargement si il a détecté un mouvement il faudra une trentaine de secondes pour qu'il en détecte un second et puis pour terminer on passe au capteur de fermeture d'ouverture de porte, de fenêtre tout ce que vous voulez et c'est objectivement une très bonne surprise puisqu'en 2 secondes il détecte donc l'ouverture ou la fermeture et ça va vous allumer donc en moins de 2 secondes une lumière ça c'est ultra pratique et puis côté prix on est à 21€ sur le site de SwitchBot alors c'est un petit peu plus cher c'est pas le moins cher des capteurs c'est pas le plus cher non plus on est encore dans du moyenne gamme mais je pense que là à 21€ c'est relativement correct et regardez donc il est livré avec ses piles et donc les deux parties du capteur on passe très vite sur l'installation on clique sur le plus on suit les instructions on appuie quelques secondes sur le bouton et c'est parti le capteur s'installe très rapidement pour l'installation c'est vraiment très simple tout se passe par des scotches autocollants on en met un sur la porte l'autre de l'autre côté et voilà ça détecte l'ouverture et la fermeture petit test d'une automatisation bonjour à toi beau gosse donc voilà l'automatisation qui a ici deux actions la première c'est d'allumer la lumière dès que le capteur détecte l'ouverture donc vous avez vu c'est très rapide moins de 2 secondes et puis donc Alexa peut dire quelque chose on peut rajouter tout plein d'actions comme ça et là ça c'est éteint tout simplement parce que je viens de refermer la porte voilà ce que je pouvais vous dire sur ces différents accessoires de la marque SwitchBot alors j'aime bien la caméra 1080p notamment pour son intégration à Alexa le détecteur de mouvement me semble plutôt banal en fait il n'y a rien à dire il détecte assez rapidement mais sans plus par contre donc le détecteur d'ouverture et de fermeture de porte lui il me semble plutôt correct je l'aime beaucoup c'est vrai qu'il est très rapide donc effectivement on peut l'intégrer à plein d'automatisation avec Alexa en tout cas si vous souhaitez un écosystème simple d'installation et fiable je pense que tout ce que fait SwitchBot c'est pas mal si ça vous intéresse en tout cas je vous mets les liens dans la description merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt abonnez-vous 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 Merci.